Allez, on attaque sur un conseil bonsoir à tous, après vacances, j'espère qu'elles ont été bonnes, il y en a qui doivent les continuer, donc on va être pas trop nombreux ce soir, mais bon, ça n'empêche pas qu'il y ait de la qualité, donc ça n'empêchera pas de prendre les bonnes décisions. Donc je vais faire l'appel pour pouvoir commencer. Sylvain Barrier donne le pouvoir à Martine Giné, Agnès Bessette, Christian Blachon doit être entre les adrées et la mairie, Anne-Sophie Bress, François Chalancor-Gliottier, Bruno Dufort-de-Citres, Dominique Durieux donne le pouvoir à Emmanuel Salgado, Jacques Garcia donne le pouvoir à Agnès Bessette, on passe à la famille, Martine Giné, Philippe Giné, Frédéric Largeron, Gwendoline Leman donne le pouvoir à Bruno Dufort-de-Citres, Sylvie Marcoux, Jean-Namier donne le pouvoir à Monique Reynaud, Rémi Pangaud donne le pouvoir à François Chalancor-Gliottier, François Paulner, Karine Perrault donne le pouvoir à Frédéric Largeron, je signale l'arrivée de M. Christian Blachon, Pascal Poinard donne le pouvoir à Anne-Sophie Bress, Monique Reynaud, Alain Roméier, Emmanuel Salgado présent, Julie Tharia donne le pouvoir à Sylvie Marcoux, Julia Touillère, que je félicite pour la naissance de la petite Luna. Bon, on peut attaquer, on va être assez nombreux. Donc, merci pour tous ceux qui sont venus. Procès verbal du 6 juillet 2020. Ah oui, pardon, qui est-ce qui veut être secrétaire de séance ? Bruno Dufort-de-Citres, merci. Par rapport au procès verbal du 6 juillet, y a-t-il des remarques ? Bon, le silence, on répond, je passe à l'approbation, y a-t-il des abstentions ? Une abstention, des voies contraires ? Donc, les décisions qui se sont passées depuis qu'on ne s'est pas vues, il y en a eu un peu pour tout le monde. Donc, on a changé les téléphones de nos services techniques du gardien parce qu'ils étaient HS, tout ça chez Amazon, pour un prix de 190,67 euros, une échelle télescopique, et puis un groupe électrogène qui nous permet de faire des chantiers mobiles, de faire tourner la bétonnière, des choses comme ça, chez Favier, 888,80. Des panneaux pour finir le carrefour de l'Amérique qui vont être posés prochainement et pour le cruiser par rapport à ce qui nous arrive sur les flux de voitures, pour un petit peu signaler qu'il ne faut pas aller trop vite. Et le miroir du lotissement Saint-Roch, qui est HS, Cron, 1309,68 euros. Deux totems d'entrée de bourg, pour mettre un peu de l'information, ils seront installés aussi prochainement, Alticréation, 3840, ce n'est pas donné, mais bon. Donc, suite aux intempéries du mois de mai, dans la montée du stade, il y a eu des gros dégâts. Donc, nos services ont repris les réseaux et on a fait finir la couche supérieure à Dufon-en-Roubaix, 6 225 euros. Et on ne sera pas assurés. Donc, Garnier, qui nous avait fait le carrefour, avait fait des jolis murs. Il était judicieux de finir le mur qui est sous le panneau d'affichage. Donc, on a pris la même entreprise. Comme ça, c'est de la même couleur. Ça fait plus clair. Garnier, 1600,40 euros. Pour les ténis couverts, l'architecte a besoin d'un plan topo. Donc, on l'a commandé à Géolis pour 1340 euros. La plus grosse dépense, enfin, l'une des plus grosses, c'est plus sécure pour installer un contrôle d'accès au badge pour 7000 euros à l'école François de Lotto qui a l'air de bien fonctionner pour l'instant. Et ce qui nous permettra, j'espère, d'envisager moins de perturbations comme on l'a connu par le passé. Et un réfrigérateur qui était HS au camping chez Pro Essie pour 290,67. Ça va tout le monde ? Alors, on passe à des décisions modificatives. Donc, il faut voter deux fois. Donc, elles ont le numéro 1 parce que c'est les premières. Donc, il y en a une, c'est la trésorerie qui nous a un peu affolé parce que normalement, ça se fait en fin d'année, mais je ne sais pas, il doit y avoir du temps. Donc, ça les occupe. Donc, parce qu'on avait sur des dépenses de fonctionnement 120 euros, par exemple, de plus par rapport à ce qu'on avait prévu et surtout 14 128 par rapport à un article de loi de finances. Donc, ce qui fait une décision modificative pour 14 248. Donc, il a fallu augmenter des recettes de fonctionnement pour pouvoir les équilibrer. Donc, sur des choses où on avait de la place. Donc, plus en remboursement de charges de 1 500 euros, plus en remboursement de frais de 1 748 et plus en autres produits qui compte un peu qui nous sert aussi. Mais bon, vu qu'il y avait de la marge sur ces trois comptes, ça nous permet d'équilibrer ces dépenses de fonctionnement pour la même somme en recettes de 14 248 euros. Est-ce que ça vous voit des questions ? Des abstentions ? Des voix contraires ? Donc, on délibère là-dessus. Merci. Et puis, il y en aura d'autres en fin d'année. Donc, pour le camping, c'est aussi, je ne sais pas, c'est délai pressé. Il y a eu une admission non-valeur de 100 euros qui traînait pour une location d'un HLL. Donc, ces 100 euros, on les récupère dans le camp de C61-523, en soutien, réparation de biens immobiliers. Comme ça, on équilibre cette dépense de fonctionnement. Parce que je vous rappelle, on doit toujours présenter des budgets à l'équilibre de la trésorerie. Et ce qui fait que la trésorerie sera contente si on n'aura plus ces 100 euros qui traînent. C'est une opération comptable. Ça n'enlève rien dans la caisse. Est-ce qu'il y a des abstentions pour cette délibération ? Ou du au contraire ? Donc, nos services font les délibres et la trésorerie sera contente. Allez, on reste dans les sous. Mais ce que vous dites, c'est bien intéressant. Donc, Germain Thillon, qui s'était débuté en 2018, puis vendu au fil de l'eau et qui a commencé par, ben oui, des plans, des arpentages, d'une maîtrise d'œuvre, tout ce qui était réseau, fibre, gaz, assainissement, eau, tout ça est fini. Tout ça est vendu, tout ça est encaissé. donc, ce qu'il faut, c'est un budget annexe, donc, et quand après, il est clos, il faut qu'on, ben, qu'on le clôture. Donc, s'il finit à zéro, on le ferme. Mais là, on finit en plus. On finit en plus avec 219, 245,19. Donc, il faut qu'on le transfère sur le budget général, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, en le dissociant sur la section de fonctionnement pour 137,106,74 et 82,138 sur la section d'investissement. Donc, il faut qu'on délibère pour pouvoir l'affecter au budget général. S'il y a eu un DEF, on aura affecté un déficit. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle et je suis plutôt favorable à ce qu'on délibère pour. Ben, sur un lotissement, l'objectif d'une commune, ce n'est pas de faire du bien-être. Si on peut, il ne faut pas se prier. Tu peux avoir des surprises sur les travaux qui enchaînent des coûts non prévus. Mais, si le prix correspond à peu près au cours du marché et aux travaux, normalement, il n'y a pas de surprise. C'est bon pour tout le monde ? Pas d'abstention, pas de loi contraire. Merci, Benjamin Thillon, Isabelle. Tu feras rentrer ça sur le budget général. On prend. Allez, j'ai arrêté un peu de parler, on va se tourner un peu plus bas que Jermaine Thillon en camping pour, vu qu'on est en délégation, le terrain est toujours chez nous, donc on se doit de délibérer, probablement ou pas, sur la proposition de la SAS Ratatouille. As-y, Bruno. sur proposition d'Émilie Forte, président de la SAS Ratatouille, elle nous propose de voter les tarifs qu'elle juge nécessaires pour son camping pour la saison 2024. Alors, elle a besoin qu'on délibère rapidement maintenant parce qu'elle a déjà des demandes de location, donc il faut qu'on valide des tarifs. donc globalement, ce qu'elle m'a dit, donc les tarifs ont à peu près augmenté de 3%, donc elle a suivi un peu là en dessous de l'inflation, mais elle a pris 3%. Il y a les résidents mobilhommes, ça ne change pas, donc les tarifs résidents mobilhommes, il n'y a pas d'augmentation. Les résidents caravanes ont pris 3% et le garage mort a pris 10 euros. Donc voilà en gros ce qu'elle m'a dit. Donc par rapport au matériel, elle m'a confirmé qu'il n'y aura plus qu'une seule tante-loge la saison prochaine puisqu'on en a perdu deux avec la grêle. La première grêle a commencé à les abîmer, la deuxième grêle les a tués. Donc il n'y aura plus qu'une tante-loge. Le matériel qui était à l'intérieur, il y a un peu abîmé mais il y a des choses qu'on va récupérer et que ça permettra de faire de la pièce de rechange pour l'autre tante-loge parce que l'assurance ne nous donnera pas forcément grand-chose avec la 1VTJ de 8 ans. Je pense qu'on va réclamer quelque chose mais on n'aura pas forcément grand-chose. Sinon, ces horaires d'ouverture seront du 12 avril au 12 octobre 2024. Et elle m'a fait une précision, elle m'a dit que les draps pour partout où elle fournit des draps ils seront fournis à partir de nuit dans l'occasion ils seront gratuits. Voilà. C'est ce qu'elle m'a précisé. Globalement, après discussion avec elle, sa saison s'est pas trop mal passé meilleur que l'année dernière peut-être en deçà ce qu'elle pouvait peut-être espérer mais elle trouve qu'elle juge que c'est pas trop mal. elle a eu beaucoup d'étrangers là pour le moment elle est avec la coupe du monde de rugby donc elle a pas mal de gens qui viennent pour une nuit ou deux au terrain de camping donc ça fait une dernière saison c'est pas mal elle a été un peu déçue parce qu'elle a le swimming run qui a été annulé et là elle avait pas mal de réservations qui avaient été faites et donc qui ont été toutes annulées donc voilà un petit peu mais bon ça après ça sera l'objet d'un compte-rendu d'Émilie Forte quand elle fera son bilan l'année prochaine voilà est-ce qu'il y avait des questions sur les tarifs du camping pour l'année 2024 ? on peut procéder au vote donc est-ce qu'il y a des abstentions ? des ou à contraire ? à l'unanimité merci pour Émilie donc je m'empresserai de lui dire que tout est ok et qu'elle peut lancer ses régravations et puis on prira pour que tous ceux qui hébergent du monde ils fassent beau l'année prochaine parce qu'on est moins de graines que cette année mais ça on n'y peut rien allez on reste un peu dans le commerce donc on avait délibéré sur un règlement je ne sais pas si vous en rappelez pour les droits de place pour ce qui se passe au marché et donc là on se rend compte qu'on est en pleine réforme de la collecte des déchets des cartons etc donc on travaille aussi pour nos commerçants pour leur mettre une banne à dispo d'ailleurs on voit le 6 octobre de moins mais le problème du marché c'est que normalement dans le règlement on avait mis que les marchands devaient évacuer leurs cartons et leurs déchets mais vu qu'on n'avait pas délibéré sur des tarifs on ne pourrait pas facturer pour la trésorerie donc l'objectif la proposition c'est de se dire qu'on réintègre dans le marché une amende forfaitaire comme il voulait se stipuler de 39 euros et 1 euro par emballage laissé parce que bah oui aujourd'hui sinon on ramasse on va à la déchetterie et après on va nous facturer donc je ne sais pas pourquoi les désidériens paieraient pour un commerce qui devrait compter dans sa marge le prix du carton qu'ils déposent enfin comme c'est des co-tax donc la proposition c'est d'amender ce règlement pour pouvoir pas obligé de le faire parce que la dernière fois déjà la signification a fait qu'il n'y a resté rien mais c'est bien d'avoir la possibilité de si on ne le met pas sur une délib très enri on ne peut pas mais c'est pas le coup c'est pas le coup c'est le principe nos commerçants on ne va plus ramasser les cartons donc pourquoi on les ramasse ils viennent pas pour rendre service à la commune ils viennent pour gagner leur vie ils gagnent leur vie s'ils ne la gagnent pas ils ne viennent pas non mais Alain ce qu'il faut c'est que ça fait longtemps que tu as abandonné la politique donc il faut que je te réexplique un peu ce qui se trame sur tout le territoire national et régional les déchets c'est fini la grande époque où on les fout dans un trou et machin tout le monde paye on va même nous on va avoir moins de bac vert et de bac jaune pour avoir des points d'apport volontaire il faut qu'on qu'on trie plus qu'on jette moins donc on sanctionne nos commerçants on va les forcer à venir sur une banne donc il faut que tout le monde s'y mette le commerçant dont on parle parce qu'il y en a surtout un concerné il m'a même demandé de venir les samedis au mois d'août donc je lui ai dit oui parce que ça anime un peu plus la commune vu qu'on est au mois d'août assez calme il ne se plaint pas de son activité il n'y aura pas eu surtout que s'anidier c'est un de ses plus jolis marché après s'il est respectueux et civique je ne vois pas pourquoi il aurait des amendes celui qui a une amende c'est celui qui fait mal qui va appliquer ça ? c'est l'élu ? c'est qui ? le placier mais dans l'absolu on espère ne pas l'appliquer après les commerçants de s'anidier vu que le sectome n'assume plus le fait de ramasser des déchets les commerçants de s'anidier ils sont obligés aussi d'aller amener leurs cartons ils le font ils amènent leurs cartons à la déchetterie du coup les forains dans les autres villes ils amènent les cartons à la déchetterie puis quand ils viennent à s'anidier parfois il y en a certains qui ont tendance à les oublier un petit peu à s'anidier vu que c'est pratique vu que les services techniques avec des heures payées par la commune ramassent les cartons débarrasser l'âle mais c'est pas le rôle des services techniques voilà on parle dans le micro parce que l'enregistrement sinon on t'entend pas je veux plein de placiers qui va faire ça parce que c'est quand même un peu dérangeant dire ben voilà ils comptent les cartons qui ne sont pas ramassés et puis ils lui font la note on a ramené le règlement aux personnes concernées donc aux gens qui sont utilisateurs du marché ils l'ont signé ils ont vu écrit ces choses ils ont signé ils acceptent il y a un règlement comme au conseil municipal il y a un règlement de toute façon les déchets c'est l'affaire de tout le monde à l'école on leur dit bien de ramasser leur pain nous aussi il faut que tout le monde s'y mette j'ai pris la peine pendant un moment donné de reprendre les quatre pages du règlement de surligner les paragraphes où il écrit ces choses on le sait on le sait mais bon on espère qu'il y aura besoin de mettre l'amende ben oui forcément de toute façon tout le territoire du Syctome sera logé à la même enseignée c'est à dire que le Syctome ne ramasse plus donc déjà il faut qu'on soutienne nos entreprises on aura deux ou trois à amender certainement ou à soutenir donc pour nos commerçants du centre c'est ça après les gens extérieurs c'est le jeu et ça va être le cas sur toutes les communes ils auront le même cas sur tout à Monistrol à Saint-Étienne bon Saint-Étienne ils ont choisi une politique de tout ramasser c'est leur choix le service nettoyage il cube et un jour ou l'autre ils vont peut-être se mettre à une taxe incitative ou une patente plus chère on ne peut pas continuer sur les déchets sur l'eau à faire du gratuit qu'on a fait pendant 30 ans c'est pas possible mais je pense que quand même le tarif énoncé 10 cartons 10 euros s'une gosse une fois par an l'impact est minime c'est comme au milieu agricole on ramasse bien les bâches on fait des efforts il faut que tout le monde s'y mate parce qu'en plus si on trie et qu'on réutilise bien les choses il y a moyen de faire de moins polluer tandis que si on ramasse et qu'on enfouille tout ou qu'on balance tout comme c'est fait c'est pas trop l'avenir mais s'il faut que j'aille lui mettre la merde j'irai c'est pas un souci quel drôle mais on a eu des jolis marchés cet été notamment le mercredi et les gens étaient bien contents ils gagnent leur croûte c'est ce qu'il faut après il y a des règles quand on loue la salle pour y avoir rente on fait le ménage ou on le paye bon c'est vrai il faut en fait on a une société qui va je sais pas tu t'achètes une machine à laver tu payes une éco-taxe pour l'enlever pour comprendre l'habitude de vivre avec ça c'est un changement de vie et qui reste quand même dans des tarifs sympathiques qu'est-ce qu'ils en pensent ce blanchon comment dire les commerçants de Saint-Didier eux ils sont obligés de jeter leur carton à la déchetterie donc je vois pas pourquoi les gens qui viennent au marché les jetteraient pas à la déchetterie aussi parce que de toute façon ils ont droit à la déchetterie gratuitement donc il part et remplit son camion des déchets il passe à la déchetterie à Saint-Jules et les jette ça me choque pas que qu'on mette c'est pas une amende très forte non plus et puis à mon avis je pense qu'on aura jamais à s'en servir surtout qu'il a été bien averti quoi de plus après ça traîne il vient le matin et ça traîne jusqu'au lundi puisqu'il y a personne qui bosse entre temps c'est pas terrible non plus voilà moi ça me choque pas en tout cas bien donc débat qui n'est pas fini puisqu'on n'est qu'au début des postes des points d'avoirment terre mais bon la France est en mouvement sur les déchets on fait pas machine arrière l'enfouissement c'est fini donc je vous propose pour cette délibération de savoir est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent ou qui sont contre une abstention je vous remercie et puis je vous donnerai des infos prochain conseil puisqu'on voit le cictum pour attaquer on en a commencé un sous le cimetière un point d'apport qu'il faut qu'on finisse insensiblement on a choisi une vingtaine et pour la benne des commerçants je vous tiendrai au courant aussi parce que au mois de juillet ils n'en avaient pas en stock elle devra arriver à l'automne et a priori ils sont tous d'accord pour faire l'effort parce qu'en fait on va baser notre société sur l'effort après bon les personnes qui sont dépendantes des autres voilà on s'en occupera autrement donc je vais passer comme chaque année on délibère sur la cotisation papeterie pour que nos chérubins aient de la gouache de la colle des ciseaux et tout pour bien apprendre donc rien de tel qu'une ancienne institutrice à la retraite pour l'expliquer oui donc chaque année on verse à l'école d'olto maternelle et primaire une somme forfaitaire par enfant qui leur permet de gérer en autonomie les petites commandes de fournitures collectives la peinture le papier les crayons voilà donc cette somme est fixée depuis 2000 j'ai perdu mon depuis 18 à 45 euros par enfant sachant qu'il y a à peu près 180 enfants à l'école d'auto donc ça tourne dans les 8000 euros voilà est-ce qu'il y a des questions sur cette cotisation donc qu'est-ce tu nous propose voilà donc je vous proposerai de rester sur 45 euros sachant que quand il y a des commandes qui sont plus importantes ils passent directement par la mairie et là il n'y a pas d'inflation pendant 2023 c'est bien les choses augmentées oui mais on arrive là c'est une somme qui est gérée en autonomie c'est-à-dire que s'ils ont une commande de 50 euros de peinture ils ne sont pas obligés de passer par la mairie ils le gèrent directement avec leur coopérative maintenant s'il y a une commande de 250 euros de matériel de sport ou de choses comme ça la commande n'est pas bloquée mais ils passent par la mairie voilà là ça permet d'avoir une autonomie de gestion de ne pas passer par la mairie chaque fois qu'il y a des petites commandes voilà ça leur donne un plafond mais qui peut être dépassé en cas de nécessité ce que veut dire enfin Alain je pense c'est qu'aujourd'hui on aurait peut-être pu se poser la question je ne sais pas se dire ok c'était à 43 euros jusqu'en 2018 on l'a passé en 45 en 2019 aujourd'hui le coût des papiers le coût de tout ça doit avoir dû évoluer quand même est-ce qu'on n'aurait pas dû enfin bon pour cette année je dis les commandes de papier de pâterie ont été faites au mai-juin donc là il n'y a pas eu pour le moment ils n'ont pas parlé ils n'ont pas de soucis donc moi je pense que cette année ça peut passer quitte à qu'on en discute commission école pour l'année prochaine mais c'est une bonne remarque ce qui peut être sympa c'est déjà d'avoir un retour sur l'utilisation voilà parce que si tu donnes ça et puis qu'ils mangent 98 il reste 2 donc donc oui il y a de la façon mais ça serait bien de voir le réel on vit avec ça aujourd'hui ça nous suffit ou ça ne nous suffit plus mais il faudrait faire un point voilà j'ai pas eu de réflexion en nous disant ça ne nous suffit pas voilà même en principe voilà les commandes de cette année ont été faites mai-juin donc voilà mais ça n'empêche pas que pour l'année prochaine on se pense sur le sujet et qu'on regarde ce qui voilà donc pour les 45 euros par enfant est-ce qu'il y a des abstentions des voix contraires merci merci bon je continue vas-y je continue donc au mois de au 1er septembre on a un contrat d'une aide maternelle qui s'est terminé donc on a lancé une une déclaration donc de vacances pour pouvoir embaucher quelqu'un donc on a eu une bonne vingtaine de candidatures donc dans un premier tri il en est resté 6 ce qu'il y avait un petit peu de bon il y avait des gens qui avaient point d'expérience il y en a qui avaient d'expérience et après les entretiens donc on a on a embauché une personne qui vient de Saint-Etienne qui a combien d'ancienneté 12 ans d'ancienneté dans le travail d'ATSEM et donc qui a commencé un temps alors c'est pas un temps complet c'est 33 heures par semaine donc sur sur l'école de l'Eto est-ce qu'il y a des questions on en parle dans le micro sinon je vais parler est-ce qu'on peut connaître la personne qui est partie la personne qui est arrivée et moi je regrette qu'on n'ait pas parlé en commission école aussi je te dis juste à faire cette remarque donc j'avais dit au conseil d'école que je m'occupe près de l'école je tiens toujours mes engagements et mes paroles parce que dans les milieux des crèches des épades des écoles on a toujours enfin on a connu une époque donc je l'avais dit ça s'est fait après bon ça s'est pas parlé en commission d'école mais au conseil d'école je l'ai dit je sais plus que c'est qu'il y avait moi je regarde pas la volonté c'est de qualifier des gens donc la personne qui est partie était sans qualification je m'en rappelle le nom c'est c'est dit c'est dit et en plus l'acquisition fait que c'est une personne qui est c'est Nelly Rasse qui est du coin donc qui a une grande expérience d'animation de travail à la mairie de Saint-É donc l'objectif de cette embauche c'était d'amener de la qualification à notre école de renforcer l'équipe au niveau qualité du travail on a reçu 17 candidatures on a fait 5 entretiens elle est très heureuse d'être là et je pense qu'aujourd'hui dans notre école on a pratiquement que des gens qualifiés c'était l'objectif parce qu'on a connu des époques où c'était moins bien que ça et oui pour l'ancien recrutement après il faut aller vite il n'y a pas eu de commission au milieu je l'avais dit qu'au conseil d'école et donc on est en plus on est obligé de délibérer parce qu'on prend un poste qui existe mais vu qu'on l'amende de 2 heures de moins il faut délibérer c'est ça ? c'est ça c'est ça oui Cindy avait un temps complet et on s'est rendu compte qu'au niveau ménage on était en surplus d'heures donc on est passé à 33 heures voilà parce qu'il y a d'autres questions des abstentions des voix contraires merci et sinon la commission école elle sera unique jeudi prochain vous allez avoir un rectificatif voilà je le dis juste entre temps donc la commission école était prévue vendredi à 18h30 mais Delphine est indisponible ce jour-là donc elle est avancée au jeudi 18h30 allez on va se déplacer au 60 faubourg de la Pêche-Vert vérifier donc si ça vous parle pas c'est les 3 maisons qui sont juste au-dessus de la piscine ou en face du stade où bon ça fait longtemps que les habitants sollicitent la commune et donc la famille Cardot qui habite l'autre depuis une vingtaine d'années s'est rendu compte que leur jardin où ils mettaient leur chaise c'était pas eux mais ça arrive comme on l'a vu pour le fils Tardieu par exemple on se rend compte que voilà j'ai rien contre les notaires mais on avait une attitude plutôt cool une époque puis ils sont pas intéressés là ils vieillissent leur fils unique sera l'héritier et ils s'est rendu compte que la parcelle 84 qui où ils font leur jardin et donc ça fait 30 ans ou 20 ans qu'ils jardinent sur la commune et ceux d'avant aussi où ils mettent leur chaise aussi donc ils nous ont sollicité pour acheter le terrain mais là dessus il y a tout de la zone de la zone de Robert en passant par la Pêche-Vert le lotissement du Brouy tous les égouts qui passent sur cette parcelle plus la 85 plus chez Pono etc et le ruisseau passe sous la piscine donc personnellement j'ai réfléchi moi je pense que par rapport à monsieur Cardot et fils cette maison sans les terrains elle voit rien elle est difficilement vendable puisqu'il n'y a pas d'aisance les jardins les terrasses donc la réflexion ça c'est de dire c'est où est-ce qu'on lui vend ou autre avec cette problématique de réseau j'aurais préféré que la communauté de communes nous fasse une étude de dévoiement parce que la question se posera un jour il est âgé il faudrait y faire des travaux dévoiement ça aurait été bien donc on en a parlé avec lui j'ai consulté d'autres élus d'autres donc le notaire aussi et donc ce qui se préconise c'est de faire un bail amphithéotique c'est à dire qu'il en a plein de jouissances exclusives en notant dans l'axe qu'il ne doit rien y faire dessus donc il jardine donc ça ne change rien si un jour il faut y aller avec des peltos c'est de la terre la parcelle nouvelle 942 était rognée un peu en pensant qu'un jour si on fait un trottoir en descendant ça peut sécuriser nos collégiens qui descendent d'abord et ce qui fait que lui il est d'accord pour prendre les frais le notaire a signé un bail amphithéotique à 99 heures ce qui fait que même si lui il est revendé il vend une maison avec une aisance ça ne nous change rien dans notre vie quotidienne ça ne nous rapporte rien parce qu'on mettrait un loyer modique d'un euro comme on a fait pour un autre bail amphithéotique quand on voulait en dépassementier mais c'est pour lui permettre de mettre de la valeur à sa maison nous ça ne nous change rien c'est une proposition qui convient ou qu'on sort qu'en nous et qui moi ne nous changera rien sauf que et qui ne changera ne posera pas de problème à la communauté de communes s'il faut un jour refaire les raisons en gros voilà ce que je peux vous dire là dessus excuse moi Manu donc la 942 se trouve sur le trottoir ouais c'est où ils mettent leur chaise où il y a des dolles ils se posent là d'accord ok donc là du coup on peut toujours passer à pied il ne fera pas d'aménagement on est bien d'accord c'est ça ah non non il aura interdiction de toucher quoi que ce soit mais en plus celle-ci on a pris en compte de garder de la place pour faire un trottoir si on faisait un trottoir le long de la descente il est amorcé vers chez Pic en herbe et si on le continuait jusqu'à dans le virage on est à la place sans prendre beaucoup sans prendre que l'âle sur les chaussées ok surtout qu'après on passe au-dessus d'un mur c'est presque dangereux il faudra mettre une barrière donc la sécurité ne sera pas impactée l'espace existe pour des aménagements futurs excuse-moi j'ai peut-être pas lu la superficie de ces zones de ces deux parcelles 30 mètres carrés pour la terrasse et le jardin une centaine je ne l'ai pas sous les yeux le jardin est fait 30 mètres carrés à la séance et le jardin sans les quelques à peu près c'est juste la régularisation d'un état de fête c'est tout parce que c'est des anomalies il y en a plein ouais et puis moi je me mets à leur place donc ils ont repris l'acte de vente qu'ils avaient fait avec la famille je ne me rappelle plus comment ils s'appelaient et donc ils se sont rendus compte qu'ils étaient au droit de leur limite de la maison donc oui elle perd toute sa valeur depuis longtemps on leur permet par un acte administratif qui ne rapporte rien mais eux ils ont les frais de notaire à vivre en fait ça va apaiser les deux aînés qui se faisaient beaucoup de soucis et le fils c'est tout on permet aux gens d'envisager l'avenir 110 mètres carrés 110 mètres carrés le jardin donc avec le reste ce souci il a été plus longtemps puisque moi je me rappelle j'étais descendu déjà on en avait déjà parlé avec la famille Cardo donc il y a longtemps que ça existait ah bah le réseau oui ça fait longtemps qu'il y est et je pense qu'en plus je dirais les réseaux dans le privé c'est pas ce qu'on fait de mieux parce que ça crée des soucis c'est pour ça que j'ai demandé l'étude des dévoiements mais là bon au moins ça s'est réglé on passera à un autre coin parce qu'il y a toujours d'autres demandes d'autres coins mais bon je pense qu'il faut aller prendre au fil de l'eau mais je pense qu'aussi on se doit en tant qu'élu de satisfaire la vie quotidienne des administrés donc c'est une bonne solution qui leur convient et il y a encore des codes de blattes dans le jardin j'y suis passé tout à l'heure est-ce que c'est bon des abstentions des voies contraires merci pour la famille Cardo on transmettra au notaire et vu qu'il est CRS je crois qu'il est disponible pour y aller au bon moment allez on continue sur autre chose une enquête publique nécessaire obligatoire pour un désidéal il y a un Hubert Kinsley mais qui a une belle entreprise P-Group à Saint-Sigolain donc il va être bien sûr obligatoirement obligé de faire une enquête publique et de se consacrer à des normes c'est tendu et c'est dur dans le plastique il veut agrandir un dépôt d'impression de film plastique donc nous en tant que commune voisine on est bien obligé de délibérer avec Saint-Sigolain puisque là c'est à Saint-Paul l'assure avec nous bon moi je pense qu'on l'a déjà fait pour je ne sais plus quel groupe donc donner un avis personnellement je pense que ce n'est pas à nous nous c'est un avis administratif si on favorise les entreprises je pense que personne n'est contre on s'en est déjà vu ce débat après à l'étude et à l'adréal de faire leur boulot par rapport au nombre qu'ils vont lui imposer donc moi j'aurais plutôt tendance à proposer un avis favorable au conseil municipal pas parce qu'il est de Saint-Nidier parce que vu les normes qui existent aujourd'hui je pense que si tout le monde on a fait des grosses bêtises qu'on creuse l'air on balançait de l'huile dans le furin mais il y a bien longtemps qu'on ne le fait plus même sur de l'assainissement on balançait les égouts dans les rivières bon voilà on a progressé après on délibère si enfin je ne sais pas ce que vous en pensez j'aurais plutôt tendance à vous proposer un avis favorable moi juste pour dire c'est que c'est sûr que de toute façon dans ce milieu là je le connais maintenant un peu je peux juste vous dire que comme tu disais l'adréal est là et surveille énormément ce qui se fait encore plus lorsqu'on parle d'une société comme AEP où ils travaillent des produits qui sont quand même au niveau des encres et autres solvants qui sont quand même assez dangereux donc les choses sont faites vraiment dans les règles de l'art et que ce soit aussi la gestion de la granule plastique donc c'est sûr que comme tu dis il ne faut pas aller contre tout ça bon merci pour cette attention donc je vous propose un avis favorable pour cette enquête publique y a-t-il des abstentions des voix contraires et puis on retournera au conseil l'avis qui a été donné à la fin comme on l'a fait pour le groupe précédent qui était GEMP j'ai un prix merci allez on continue dans les délibres et comme chaque année on doit acter dans tous les 7 conseils municipaux de la Comcom le rapport d'activité donc là si vous voulez le lire je crois qu'il est il est dans le rapport mais l'intégral je ne sais pas où il est il est sur internet si quelqu'un veut le lire mais là ce qui est intéressant c'est de voir que vous avez par compétence l'administration générale la population ce qui s'est fait vous avez les budgets de fonctionnement d'investissement les budgets annexes donc on voit quand même que l'eau de l'assainissement c'est un gros budget qui a été pris dont Saint-Dédier bénéficie grandement les budgets échos aussi donc sur le développement économique je retiendrai qu'il y a trois quand même projets en cours sur le territoire Ponce-Alemont la CEA à Saint-Dédier-Amblay où diverses actes administratifs sont en cours aussi après il y a tout ce qu'on loue à Pont-Salomon et à Pépinière du Viaduc bon le fil on va le continuer aussi c'est une enveloppe pour soutenir en plus on va mettre du fil par rapport au projet économique par rapport au fonds leader donc c'est aussi notre rôle de soutenir les prestataires privés ce sera plutôt accès sur le tourisme cette année pour ce mandat pour le fil voilà en gros ce que je retiens sur l'économie c'est déjà pas tant mal sur l'aménagement du territoire on aidait aussi les gens avec Solio maintenant ce sera le département qui devrait s'en occuper ça traîne un peu on a aussi l'intelligence de faire une étude enfin on aurait pu le faire pour les villages élus de Petite-Ville l'Orex est juste un idée mais on l'a fait pour toute la commune ça a eu le mérite de faire réfléchir tous les élus sur leur aménagement et leurs besoins d'équipements structurants etc donc c'est la Comcom qui a payé le plan climat air énergie c'est la Comcom mais bon c'est plus le pays qui gère il n'est pas sorti encore on a aussi l'office de tourisme des Gorges de la Loire dans cette commission où je le rappelle on peut aller mettre nos informations sur leur site même pour les concours de Petanque les aménagements touristiques donc Saint-Lidier il y a toujours l'espace Régis Vidal mais bon on traîne dans les actes administratifs et la déclaration de marché mais ne vous inquiétez pas ça va se faire le musée de la Fourne il y a mis un joli budget aussi donc j'espère que ça va fonctionner après ce qui est moins sûr bon on a beaucoup aussi d'espace VTT je pense que là-dessus aussi il faut qu'on soit bon parce qu'on a un joli territoire et on peut faire des jolies choses sur le sport nature à mon sens waris waris bâtiments ciches donc chaque année on met 150 000 euros sur nos waris communautaires dans les zones ou celles qui ont été déclarées communautaires sur nos bâtiments bien évidemment crèches centres de loisirs etc on y met un budget aussi on a fait une étude sur l'isolation thermique il faudrait plus de temps pour la mortière le bâtiment il serait presque à refaire quand il faudrait donc on ne va pas y aller il y a aussi le fleurissement donc il va falloir à mon avis amoindrir dans les années qui arrivent vu qu'on a moins d'eau le sigillet ça fonctionne très bien on a un bon sigilliste avec des couches intéressantes à travailler voilà sur le cycle de l'eau on a deux contrats de rivière donc on a un contrat l'or à fluenvolave où c'est l'épage qui bosse pour nous et un contrat pour une partie de la gampille sur le furan en déniseron on n'a pas fait grand chose d'inconsolisation de berges à Saint-Jus mais c'est quand même important d'avoir des contours de rivière parce que ça permet de veiller au grand sur des pollutions éventuelles et de trouver des sous pour faire des aménagements donc l'eau le sénissement 1,160 millions pour l'année on en a bouffé presque nous la moitié pour Saint-Digier le nouveau maître d'oeuvre pour cette année c'est VDI nous on va faire la rue des Canards eau au sénissement au pluvial oui il y a eu un bassin de rétention à la Sagne et puis des aménagements à Saint-Jus voilà donc chaque année normalement chaque commune moi j'ai donné je vais vous le dire pour Saint-Digier 2024 l'avenue de la guerre 2025 boulevard Gambetta les deux petites montées annexes du stade des touristes 2026 le Verdier mais bon donc nous on est calé j'espère que toutes les communes l'ont fait parce qu'après on a un schéma d'assainissement directeur un budget il faut que ça y rentre dedans culture patrimoine il y a tout le reste aux lectures qui a été bien moyenné sur le territoire vous avez les chiffres de fréquentation alors je ne sais pas ce qu'ils veulent dire si c'est des plus ou des moins mais bon le territoire est bien équipé là-dessus la programmation culturelle je pense qu'on peut s'améliorer mais bon voilà tout n'est pas les EAC je ne sais pas trop si ça a bien marché les conseillers numériques on les maintient et chaque commune doit les recevoir pour donc mettre des missions assez précises donc là voilà c'est là-dedans qu'il y a le musée de la fou donc on a mis 307 000 euros j'espère qu'il y aura vraiment du monde pour s'en occuper par la suite sinon on va se faire engueuler famille jeunesse vous avez tous les chiffres des crèches des centres de voisirs avec des pourcentages alors moi ça ne me parle pas je ne peux pas vous les expliquer parce que ça ne veut rien dire des pourcentages ça serait plutôt le nombre de gamins par jour qui ne serait plus parlant mais bon on est quand même un territoire attractif par rapport à notre offre culturelle les enfants jeunesse par rapport à des gens qui viendraient s'installer chez nous le CISPD c'est la prévention de la délinquance moi j'ai bien aimé les journées sécurité routière après vu qu'on a un contrat avec la CAF il nous oblige à faire des choses bon chacun a son avis là-dessus je reçois celle qui s'en occupe demain je crois ce que j'apprécie aussi là-dedans c'est les chantiers qu'on fait avec les jeunes parce que pour moi c'est du donnant-donnant bon après la chapelle Saint-Roch elle est notée mais on est en retard donc ça sera peut-être pendant les vacances de la Toussaint une belle chapelle avec une ville et une porte et la fourrière qui est mise là-dedans je ne sais pas pourquoi donc qu'on utilise régulièrement pour enlever des véhicules gênants excuse moi je ne sais pas comment vous pouvez te parler de la porte de la chapelle Saint-Roch parce qu'il nous avait demandé chaque année de faire des chantiers qu'on peut faire à peine des barrières machin j'avais mis la chapelle Saint-Roch parce qu'elle est jolie mais la porte n'est pas terrible donc là comme on a un site internet une page Facebook le site des Ganges de la Loire le site internet des trucs des Ganges de la Loire une on a diffusé sur une chaîne YouTube on a de la communication aussi avec du papier bon des news de la semaine que les élus ont à chaque conseil communautaire ou de temps en temps des com-com-infos sur le personnel bon les com-com c'est des jeunes femmes c'est des jeunes foies des jeunes femmes d'une vingtaine d'années elles commencent à rentrer dans le paysage politique français il faut continuer de communiquer parce que ce que le citoyen en d'autres bataillent à comprendre c'est l'histoire des compétences ils sont toujours en train de venir à la mérie mais c'est normal s'il n'y a pas de commune il n'y a plus de communauté de communes et donc ça rentre dans l'ordre la grosse compétence c'est l'eau de sénissement qui va encore bouger cet automne qui va bouger en 2025 mais moi je pense que c'est mieux de traiter ces problématiques sur un territoire notamment à ce qu'il nous tend au nez sur les interconnexions traitement des eaux usées mais je n'ai rien contre la culture où on n'est pas un territoire des plus démunis ni sur la France jeunesse donc elle est implantée à un restaurant si je faisais des réflexions sur l'enfilement des collectivités c'est pas celle que j'enlèverai des questions des remarques sur la comcom c'est bon pour tout le monde il ne faut pas faire des libéraux non bon puis si vous en avez la prochaine fois c'est pas un souci vous pourrez revenir il y a un conseil communautaire la semaine prochaine donc on arrive à notre traditionnel tour de pomme Isabelle tu as quelque chose à dire juste pour revenir au symptôme les lois sont de plus en plus draconiennes là dessus mais ça vient au niveau de l'état on aura plus de précision dans les mois à venir je pense et puis les points de collecte que l'on va mettre il y aura un plan à l'entrée pour montrer ce qui a été décidé enfin c'est ce que j'ai demandé je ne l'ai pas encore si mais les grilles ont été mises je l'ai vu dans le couvert donc si il y a une devise dans la fonction publique territoriale c'est qui va piano ça non c'est vraiment piano ouais voilà c'est tout alors moi juste un petit mot sur le conseil municipal des jeunes donc les premiers élus sous notre mandat ont fini leurs deux années donc la semaine prochaine on va rencontrer les quatrièmes pour refaire des élections ou prendre tous ceux qui se présentent c'est suivant le nombre donc mardi à 13h25 le collège Roger Ruel s'il y en a qui sont disponibles et qui veulent venir et j'ai pas encore la réponse du collège Jeanne d'Ack c'est que les quatrièmes puisqu'ils sont élus pour deux ans après quand ils arrivent en seconde c'est compliqué ils partent c'est un monistrol pour retrouver des pour trouver des créneaux horaires c'est plus compliqué Juste un mot pour dire qu'avec la commission communication on va se réunir pour travailler sur les 50 ans du bulletin municipal le bulletin 2024 qui sera le 50ème bulletin de la commune puisqu'il a commencé en 1974 avec le bulletin de Régis Vidal voilà la prochaine étape Je vais revenir sur une question qu'on a un peu abordée tout à l'heure quand on a regardé le rapport d'activité de la communauté de communes et là ce sera avec ma casquette de délégué communautaire à l'habitat pour parler de l'étude préopérationnelle d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat donc on avance on a fait des visites du territoire où on a repéré des constructions qui semblaient fragiles pour ne pas dire dégradées de là le bureau d'études qui nous accompagne à tirer une liste et on s'est aperçu que les renseignements qui étaient obtenus à partir du cadastre étaient la plupart du temps complètement faux ce qui n'est pas plutôt les administrer à vérifier en fait parce que je prends un exemple tout bête une petite maison au 11 quai de la péchoire selon le cadastre il y a 4 appartements je ne sais pas comment ils rentrent enfin voilà des trucs comme ça donc les constructions qui ont été repérées et listées chaque propriétaire va recevoir un questionnaire à compléter dans le cadre d'une enquête alors cette étude préopérationnelle de faire l'objet d'un comité technique là bientôt la semaine prochaine le 19 septembre et ensuite d'un comité de pilotage le 8 novembre je voulais aussi dire deux mots sur le PLU donc on a arrêté le projet la dernière séance de conseil le 6 juillet la consultation des personnes publiques associées est partie et on devrait avoir le retour des avis début novembre ce qui permettra d'enclencher sur l'enquête publique et en fonction des observations du fait qu'on s'est obligé de revenir un peu sur le rapport de projet ou pas on peut tabler sur une approbation du PLU en février mars 2024 merci pour ces informations très importantes et ces précisions dans le planning vu que Monique l'a pas dit je vous rappelle l'auto du CCRS le 8 octobre il ne faut pas faire un peu de pub je souhaite que vous soyez nombreux et j'en profite pour remercier publiquement les dons de l'entreprise Trémo Union Plastique et Bouchardon et j'espère que ça sera fait aussi le jour J voilà qu'est-ce que j'ai à dire je vais vous parler un peu du Maroc où je me suis renseigné ce matin à la protection civile parce que peut-être qu'on fasse quelque chose ou pas donc pour le moment ils n'ont pas de mot d'ordre puis le chef était à Paris donc je pense qu'il faut se tenir au jus sur ce qui va être fait parce que l'AMF fait beaucoup de communiqués donc moi je pense qu'on leur doit bien ça en marocain donc il faut se tenir au jus sur ce qui va être fait puis on verra ce qu'on fait avec les écoles je ne sais pas quoi donc ça c'est à suivre la commune va très prochainement engager une étude sur le photovoltaïque alors étude parce que moi voilà je pense qu'il faut être vertueux mais il faut savoir aussi ce qu'on peut faire en autoconso en conso en investissement donc toutes ces questions c'est l'objet de l'étude sur la halle l'école la mairie les services techniques la piscine et le complexe sportif il y aura même des rendus publics qui seront faits parce que c'est un gros sujet mais c'est assez technique donc il faut un bureau d'études pour le faire et puis si on continue il faudra aussi un bureau d'études structure pour les charpentes parce qu'on ne peut pas rajouter du pot sans savoir si on peut l'accepter donc je pense que d'ici la fin de l'année vous aurez un retour et après on le fera au grand public donc aussi je voulais vous parler d'une rencontre que j'ai fait le samedi du forum avec une jeune fille de 25 ans qui est toujours à l'école de dentiste parce que je pense qu'on en manque sur la commune donc la réunion s'est bien passée que le docteur Pagès il y a même un moment de la fille on la fut visiter la maison médicale elle a été séduite et après ça s'est conclu quand je les ai ramenés à leur voiture que je lui ai dit qu'il nous fallait une lettre d'intention pour aller chercher des fonds éventuels pour du matériel ou aménager des locaux donc j'attends la lettre d'intention si elle l'a fait je vous le dirai puisqu'il faut même batailler un peu pour en trouver mais on va y arriver et donc quand je l'ai amené là-haut le docteur Pagès revient régulièrement sur les places de parking qui ne sont pas utilisables ou pas utilisées donc je lui dis que j'en parlerai parce que je trouve que les quatre places qui sont sur un espace public où il y a des ferrailles enfin des sabots donc je voulais mettre ça en question diverse pour faire réfléchir un conseil municipal je crois que si on a eu ces quatre places bleues ça rendrait grandement service parce que la maison médicale on a vendu le club des aînés et moi j'étais à fond pour parce qu'on soutient une activité qui fait la renommée de notre commune et sa qualité de vie mais on rajoute du monde on rajoute peut-être un dentiste et on n'a pas assez de place mais donc ils ont des temps sur la journée donc je voulais juste vous faire réfléchir sur ces quatre places inutilisées inutilisables et personnellement je préférerais qu'on y fasse quatre places bleues 30 minutes qu'on le laisse dans les temps bon au vu des acquiescements physiques je proposerai à nos services techniques de s'en occuper et puis c'est normal qu'on soutienne cette activité comme toutes les activités économiques il y en a d'autres mais on a de l'espace public et il n'est pas utilisé donc voilà et donc vu que j'ai assez parlé je vous signale juste que le prochain conseil municipal est le jeudi 9 novembre 2023 à 20h et que ceci se termine aujourd'hui à 20h56 je vous remercie je vous remercie à 20h vous Merci.